Bokertov, Shalom Obraha de Yerushalayim en cette veille de Shabbat de Parashat Vaishlach. A notre habitude donc on va dire un petit mot sur cette belle Haftarah qui comme on l'avait déjà rappelé c'est une Haftarah qui comporte tout le chapitre donc tout le livre de Ovadia. Il a fait une seule prophétie et c'est cette prophétie qui constituera aujourd'hui donc ce Shabbat la Haftarah de la Parashat Vaishlach. Alors qui était Ovadia ? Donc les Chachamim nous disent qu'Ovadia était un guerre, était un converti et qu'il avait vécu comme dit le traité de Sanhedrin à la page 39b et qu'il descendait donc d'Ovadia qu'il a vécu à l'époque du roi Ahav et Isabelle qui était particulièrement mécréant et impie. Et pour quelles raisons Hachem a choisi Ovadia pour la prophétie qu'il va nous livrer donc ce Shabbat à savoir la chute de Edom et l'Agmara répond viennent Ovadia qui habitait chez deux impies Ahav et Isabelle et qui ne s'est pas laissé influencé par eux et qu'ils reçoivent sa récompense. Comment ? En prophétisant justement au sujet de Esav qui lui a habité chez deux justes Yitzhak et Rivka et qui n'a pas suivi le renseignement. Donc c'est pour cette raison que Ovadia va être choisi. Sachez que alors que ces deux rois avaient décidé de tuer et d'exterminer tous les prophètes et bien tous les sages plutôt donc qu'est-ce qu'il a fait Ovadia ? Il a caché dans une grotte et il les a mouris et ça fait allusion à la Haftara que nous avons lu aussi dans la paracha de Vayira où Elisha va faire un miracle avec une veuve. Cette veuve n'était autre que la veuve du prophète Ovadia. La question que on va se poser aujourd'hui on va essayer d'y répondre c'est pour quelles raisons donc la Haftara que nous allons choisir bien entendu le lien je pense qu'il est plus qu'évident avec Edom mais pourquoi donc choisir ce texte précisément par rapport à notre Haftara où on va voir la rencontre entre Yaakov et Esav et c'est dans le Bereshit Rabat donc un midrash qui nous dit à deux sources différentes qui nous disent Rav Pinchas a enseigné au nom de Rav Shmuel il a été transmis de génération en génération que Esav ne tombera que par l'intermédiaire des descendants des enfants de Rachel et dans un autre contexte dans notre midrash il y a le coup de Shemouni cette fois ci on retrouve ce même enseignement au nom de Rav Shmuel peut-être que c'est le Rav Shmuel qui a été cité par Rav Pinchas Ben Armani qui a dit il nous a été transmis de génération en génération que Esav ne tombera autrement que par l'intermédiaire des enfants de Rachel on est à juste titre on est en position de se poser cette question assez étonnante pourquoi quel a été on va dire le mérite des enfants de Rachel et plus particulièrement comme expliquera d'ailleurs le Maharal que c'est c'est par rapport à aux enfants de Yosef pourquoi Yosef qu'est ce que Yosef a de plus rappelez vous aussi également dans la paracha à quel moment Yarkov décide-t-il de quitter son beau-père c'est le moment où Yosef est né Rachid nous explique c'est la force qui est capable de s'opposer à Esav donc pourquoi quelle a été la qualité extraordinaire de Yosef qui fait que de génération en génération c'est cette qualité qui fera qu'on pourra faire tomber Esav alors comment on sait que d'ailleurs cette paracha parle de la suite de Esav d'après certains commentateurs c'est au sujet donc de ce verset qui dit la maison de Yosef sera un feu la maison de Yosef une flamme et la maison de Esav sera de la paille il y a plusieurs interprétations si vous regardez donc dans le micro de l'autre il y a énormément d'interprétations on nous dit pourquoi Esav parce qu'il a fait tomber la maison de Esav et la maison de Yosef ce serait une allusion aux deux temples qui ont été détruits par les descendants de Esav alors on revient à notre question pour conclure qu'est-ce qu'elle est la qualité extraordinaire de Yosef alors on va voir ici que Esav comment il va se défendre pourquoi Esav en veut-il donc c'est une halakha on sait qu'il déteste son frère Esav c'est comme ça que c'est rapporté alors pour quelle raison donc on apprend de Yosef et qu'est-ce qui comment il va se défendre Esav regardez mon seul frère Yaakov il m'a trompé deux fois une fois il a pris carrément ma place et une fois il a profité de ma faiblesse du moment pour m'extorquer le droit d'Enes donc qu'est-ce que vous voulez je lui en veux pour tout ce qu'il m'a fait alors Yosef viendra il dit mais alors regarde on sait très bien que lorsque Yosef a été vendu a été jeté dans un puits a été vraiment humilié par ses frères et comment Yosef a rendu ça à ses frères et bien ça c'est la réponse de Rav Mordechai il dit regardez la grandeur de Yosef comment il a rendu tout le mal que les frères lui ont fait et bien en bien il a su transformer rendre le mal par le bien et quelle est la qualité comment on peut atteindre ce niveau et il nous répond c'est parce qu'il avait une émouna aveugle en Hachem il sait que tous les événements qui nous surviennent viennent évidemment d'Akadosh Baruch Hu c'est vrai qu'il a besoin d'intermédiaire et ici bas mais si on est conscient que tout ce qui nous arrive c'est par la Kadosh Baruch Hu au contraire c'est pour nous mettre à l'épreuve Yosef a surmonté cette épreuve il a su rendre à tous ses frères non seulement par le bien mais il a aussi commencé à faire l'union de tous ses frères qui a permis qui permettra la reconstruction du temple essayons d'apprendre cette leçon extraordinaire pour voir très très vite la chute de Esav et la reconstruction du temple Shabbat Shalom